Salut à tous et bienvenue sur A7237. Toutes les célébrités, des acteurs aux chanteurs, en passant par les athlètes et les mannequins, sont sous les projecteurs. Elles n'aiment peut-être pas cela, mais c'est la vie qu'elles ont choisie et cela signifie qu'elles sont toujours surveillées. Une célébrité ne peut commencer à sortir avec quelqu'un et encore moins se marier sans que les paparazzi et le reste du monde le découvrent d'une manière ou d'une autre. Mais Serena Williams a réussi à faire tout le contraire. Regardons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Mon premier est un animal féroce qui vit dans la forêt. Mon deuxième est une partie du corps des femmes. Mon tout est un animal. Lequel ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Serena Williams est une célèbre joueuse de tennis. Elle est un modèle. Elle a été la sportive la mieux payée. Quand elle ne domine pas le terrain, elle travaille comme créatrice de mode. Elle est un magnat des médias, une collectrice de fonds caritatifs et une activiste. Au milieu de tout ceci, elle a réussi à rencontrer quelqu'un et concevoir un enfant sans que les médias ou quelqu'un d'autre ne le découvrent. Elle s'est même mariée sans que personne ne le sache. Son homme s'appelle Alexi Ohanian. Il est un homme d'affaires et le cofondateur de Reddit. Le couple s'est rencontré en 2015 et, croyez-le ou non, ils peuvent remercier un problème de rat à Brooklyn. Le jour de leur rencontre, Serena était sortie déjeuner avec ses amis quand Alexi est rentré dans le restaurant. Il s'est assis à la table d'à côté, même s'il n'y avait pas beaucoup d'autres tables disponibles. Serena et ses amis savaient qu'Alexi était probablement assis là pour les épier. Et ils ont commencé à parler de rats qui se précipitaient partout où il était assis. Il leur a donc demandé s'il y avait vraiment des rats. Et a ajouté qu'il était de Brooklyn et qu'il voyait des rats tout le temps. Serena était intriguée et elle voulut en savoir plus sur cet homme. Lorsque les deux se sont rencontrés, ils n'avaient vraiment aucune idée de qui était l'autre. Alexi ne suivait pas le tennis, mais il se pourrait qu'il ait entendu parler de Serena Williams. Elle non plus n'avait aucune idée de qui était Alexi. Elle ne s'y connaissait pas en matière d'ordinateur, mais elle prétendait en savoir un peu. Elle a dû demander à ses amis ce qu'était Reddit, car elle n'en avait jamais entendu parler avant. Quelques semaines après la rencontre, Serena invitait Alexi à Paris. Elle avait prévu d'y aller pour l'Open de France. Mais Alexi n'était pas sûre qu'elle ne lui poserait pas un lapin. Et il n'avait même pas prévu une histoire pour ses amis, au cas où elle ne viendrait pas. Il allait leur dire comment Serena l'avait laissé tomber. Et comme il avait d'autres amis à Paris, il passerait du temps avec eux. Heureusement, Serena n'a pas tout gâché. Ils marchèrent dans les rues de Paris et apprirent à mieux se connaître. Les six heures qui passèrent marquèrent le début de leur relation. Ils étaient tous les deux excités et ne voulaient pas que quelque chose gâche leur relation. Ils décidèrent donc de la garder secrète. Ils réussirent à la tenir à l'écart des médias pendant plus d'un an. Ce n'est que 15 mois plus tard que le couple a finalement décidé de rendre leur relation publique à travers la demande en mariage qu'Alexi avait déjà faite à Serena. Ils voulaient que le monde entier sache que Serena avait posté une photo d'eux sur les médias sociaux en tenue d'ours. Pourtant, un mois avant l'annonce de leur fiançaille, elles n'avaient pas mentionné une fois qu'ils étaient en couple. Serena et Alexi étaient complètement opposées. Par le passé, elles s'intéressaient plus aux rappeurs, y compris Drake, et personne ne s'attendait à ce qu'elles tombent amoureuses d'un développeur web. Alexi avait récemment mis fin à une relation de 5 ans avec son amour de collège Sabri, qui est microbiologiste. Personne ne s'attendait à ce qu'ils tombent amoureux d'une athlète, encore moins d'une athlète célèbre. Alors, Alexi a planifié la demande en mariage jusque dans les moindres détails. Il mit un rat en jouet sur la table où le couple s'était rencontré pour la première fois. Ensuite, il demanda à ses amis et aux membres de sa famille de l'aider au cours d'un rendez-vous spécial à Rome, où elle a suivi une traînée de pétales de rose jusqu'à Alexi qui était à genoux. Serena voulait annoncer ses fiançailles sur les médias sociaux, et bien sûr, elle a choisi d'utiliser Reddit. Elle posta cette mignonne petite caricature des deux avec une légende qui disait « Futur madame ». Quand Alexi a vu, il commenta en ces termes « Tu as fait de moi l'homme le plus heureux de la planète ». Le 22 novembre 2017, Serena posta une photo de sa bague en émeraude de 12 carrés en diamants taillés. Le mariage et le bébé les rapprochaient l'un de l'autre. Elle dit qu'elle n'a jamais pensé qu'elle épouserait un blanc, mais il l'a rendu plus heureuse. Ils croient que le secret de leur heureux mariage est qu'ils sont opposés. Nous souhaitons à Alexi et Serena le meilleur et une longue et heureuse vie ensemble. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires ! Et maintenant, la réponse à la question du jour. Oursin ! Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse ! Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. A très bientôt sur A7237.